Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Il faut encore que j'ai des kamas pour pouvoir finir mon stuff sur l'officiel Du coup j'étais pressé de voir ce que ça aurait pu donner Et je sais que vous êtes tous la bite à la main en train de faire Allez freeze, monte nous du poach, monte nous du rox, monte nous ce que tu peux faire Et donc je vais vous montrer Je vais éviter de trop crier aujourd'hui parce que tout simplement il est minuit trente-huit Je suis dans le sud, excusez moi d'ailleurs pour le ventilateur Parce qu'il fait un peu chaud donc je profite un peu pour m'aérer Et tout simplement on va commencer par vous montrer les stats Vous parler un peu des stats, ensuite vous parler un peu du stuff Et tout simplement on va finir par ce poach On va prendre un peu le style du menu maxi de poux C'est pour ça que j'appelle ça le menu happy moule C'est pour faire un petit troll Donc voilà voilà Alors on se retrouve tout simplement au niveau des stats Donc un petit 4139 vitalité c'est pas beaucoup je vous l'avoue Mais c'est un stuff qui n'est pas fait pour le pvp 1v1 C'est plus un stuff troll Un stuff pour rigoler, pour un peu diversifier la chose En pvp multi donc coliseum ça le fait très bien Ça roxe plutôt pas mal Donc du coup on a un petit 4139 vitalité 370 sagesté, j'ai pas le kW de mis dans mes slots de dofus Ensuite on a un petit 356 chances 356 terres 366 chances Un petit 101 intelligence agité parce que je suis par chaud Un mode 12-6 Assez important Un 100 exo pm Ni si je me trompe pas Ni voilà, ni DD émeraude rousse Par contre avec un exo PA et un ocre pour le 12 PA Au niveau de la portée c'est nul 0 parce que tout simplement Ma panoplie me donne un malus de PO etc Je vous montrerai 3 invocations Donc ce qui est plutôt pas mal Pour faire par exemple Une sorte de doppel double chaton Ou doppel kWatt, doppel Schaffer etc Donc ça peut être plutôt intéressant d'avoir autant d'invocations Au niveau des retraits PA 67 retraits PA 37 esquives PM 37 retraits PM Et 37 esquives PA Donc c'est bof C'est quand même assez intéressant au niveau du retrait PA Mais au niveau des esquives c'est vraiment pas folichon Je suis tombe contre un exoeur ou contre un enu Vu que j'ai pas les Vu que j'ai pas les trophées d'esquive ou de retrait etc Bah ça déjà vite problématique 41 coups critiques Donc ça veut dire je suis 1 sur 2 avec trèfle Donc ce qui est plutôt sympathique Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au niveau des stats un peu plus améliorés Voilà je pense qu'on aura tout dit à ce niveau là Au niveau des dommages tout simplement j'ai 62 puissance Donc ce qui rajoute en fait ce qui me fait à peu près des stats de 400 en force et en chance 52 dommages neutres 62 dommages terre 59 dommages eaux Donc vraiment des petits dommages Et voilà ce que vous attendez tous Les dommages de poussées Donc mes dommages de poussées totaux sont de 270 Sur l'officiel tout simplement mes dommages de poussées seront Si je ne me trompe pas de 310 Mais je roxerai moins qu'avec le stuff actuel que j'ai là Je vais vous expliquer pourquoi Sinon au niveau des résistances Bah c'est vraiment bof j'ai pas beaucoup de résistances J'ai pas mal en fixe voilà Par exemple j'ai 19 neutres en fixe 32 en terre 18 en feu Et 18 en air Sinon au niveau des pourcentages J'ai 0% en neutre 0% en terre 10% en feu 0% en eau Et 0% en air Donc je vous dis pas comment je suis gangbangday Quand je suis pas avec un Feka Un Sacri Ou un Zobal Des choses comme ça qui peuvent vous protéger un minimum Donc du coup bah je me fais vite fait gangbangday Si j'ai pas en fait une classe soutien De mon côté On va attaquer le stuff Le stuff que je vais vous présenter ici Donc on peut voir Que tout simplement Bon je suis sur la bêta J'ai pas mal de stuff Encore j'ai vendu pas mal de trucs J'ai mis pas mal de trucs en HDV J'ai 40 petits millions de kamas Ce qui sera suffisant tout simplement Pour vous faire quelques idées que j'ai en tête Pour cette bêta Qui seront plutôt sympathiques Donc on a tout simplement Une panoplie Oshimo complète La panoplie Oshimo Donc ça veut dire amulet, bot et coiffe Cette panoplie nous donne De la vitalité Donc pour la coiffe ici par exemple 300 à peu près dans chaque item Les bots qui donnent 350 Au niveau des stats Ca nous donne de la chance et de la force Ici j'ai 31, 34 Donc en fait c'est du 40 pour la coiffe C'est du 50 pour la mue Et du 50 pour les bots Ensuite on nous donne de la sagesse Donc 40 pour la coiffe 30 pour la mulette Et 50 pour les bots Donc vous voyez mes jets Moi je vous dis à peu près Les jets parfaits Des coups critiques Donc au niveau des coups critiques C'est parfait Donc la panoplie nous donne 12 coups critiques Pour 3 items c'est plutôt pas mal Le malus de PO ici Qu'on va retrouver sur tous les items Hop voilà donc 3 de malus de PO Ensuite des dommages Donc neutre, terre et haut Ici pour la coiffe c'est 15 par exemple Pour la mue c'est 12 Et pour les bots Ca doit monter à 12 je pense Parce que j'ai du 11 je sais pas trop De l'initiative Donc pour la coiffe c'est du 500 initiative Pour la mulette c'est du 300 initiative Et pour les bots ça serait voilà Du 400 initiative Ensuite ça nous donne du tacle Des retrait PA Donc tout ça ce qui est pas très intéressant Et ensuite tout simplement Et bien 7 des résistances Donc ici par exemple pour la coiffe 7 résistances critiques Donc ça monte à 10 Au niveau de la mulette On a 20 dommages de poussée Donc c'est vraiment ce qui est intéressant Au niveau de cette amulette aussi Et 19 de résistance neutre Donc 20 de résistance neutre En jet parfait Et au niveau des bots Et bien tout simplement 10% de résistance feu Donc vous voyez c'est pas non plus Une panoplie qui va nous donner Beaucoup de résistance à ce niveau là Mais c'est plutôt intéressant Ensuite au niveau de l'anneau J'ai tout simplement l'anneau Koutentak Donc normalement j'ai une panoplie instable Sur l'officiel Donc qui est ceinture et double anneau J'ai choisi l'anneau Koutentak Parce qu'il n'y avait pas autre chose Qui m'intéressait Tout simplement j'ai l'arc Koutentak Donc comme ça on a un petit bonus de panoplie Donc je vais vous parler un peu de cet anneau Anneau qui donne pas mal de stats Je crois que c'est 60 et 60 Donc 60 en force et 60 en chance Ici j'ai un petit over sur la chance De la sagesse 4 coups critiques Une invocation Des dommages en neutre terre et eau 390 initiatives Donc ça doit monter à 400 Et tout simplement des dommages de poussée Normalement c'est 15 dommages de poussée Ici c'est 12 dommages de poussée Donc un anneau plutôt pas mal Pour mon mode et 4 dommages de poussée Petit problème sur cet anneau C'est tout simplement qu'il ne donne pas de vitalité Mais quand on regarde le bonus de panoplie Des deux items Vu que j'ai l'arc et l'anneau Ca nous donne 50 de vitalité et 1 PO Donc c'est plutôt assez intéressant J'ai pas montré le bonus de panoplie de la Oshimo Donc je vais vous le montrer maintenant C'est 10 tacs, 400 initiatives 40 chances, 40 forces et 1 PA Donc ce qui est plutôt sympathique Surtout pour le bonus PA C'est des panoplie 2.10 ou 2.6 Je ne sais plus trop l'Oshimo C'est 2.10 je crois l'Oshimo Panoplie qui n'est pas très utilisée à vrai dire Mais bon c'est assez intéressant pour mon mode Et d'ailleurs c'est la panoplie du chien La panoplie Oulet The Dog Out Tout simplement la coiffe ça nous donne Si on regarde c'est des oreilles de chien Voilà des oreilles de chien Pour la mulette c'est le collier de Scooby-Doo Et des bottes c'est bien tout simplement Ce sont des pattes d'ours Des pattes de chien donc voilà Au niveau de l'arc Donc mon corps à corps qui a des lignes neutres Qui n'a pas été FM Donc ça tape neutre et ça fait Un de vol de terre et un vol de eau 250 de vitalité Des stats en force et en chance De la sagesse 3 coups critiques Des dommages neutres Terre Eau Et ensuite des résistances Donc simplement 15 résistances critiques 15 résistances terre Et 15 résistances eau Ici j'ai 14-14 Mais je trouvais plutôt pas mal Je l'ai acheté sur l'officiel Celui-là je l'aurai sur officiel Pareil que toute la panoplie Oshimo Ensuite j'ai un petit gelano PAPM Pour atteindre le 12-6 Assez intéressant Donc là aussi je perds pas mal de vitalité Je perds de la vitalité en fait sur le gelano Et l'anneau Koutentag Et sur mon familier Tout simplement parce que par exemple Le familier ici j'ai un kick à farce Qui va me donner 40 dommages de poussée J'aurais pu par exemple mettre une émeraude rousse Ou un familier, un péquier par exemple Qui m'aurait donné beaucoup plus de vitalité Ensuite je suis pénalisé par le gelano Et ensuite tout simplement par l'anneau Koutentag Qui ne donne pas de vitalité Ici par exemple j'aurais pu gagner minimum au moins 400 vitalités Ici encore 400 Donc ça m'aurait fait un stuff à 5000 vitalités Donc voilà Ensuite j'ai tout simplement la cape létaline Donc la cape létaline que j'ai acheté sur officiel Celle-ci Cap létaline pourquoi je la trouve intéressante Déjà pour les lignes de résistance On voit ici 18 résistance fixe terre Feu, eau et air Les 20 dommages de poussée Qui doit y avoir sur cette cape qui sont à 18 Ensuite tout simplement la grosse vitalité Le PM de cette cape, le PO Une invocation Et aussi tout simplement la sagesse de 50 Ici voilà j'ai un petit exo 8 résistance critiques Que j'ai sacrifié par rapport je crois à 5 retrait PM C'est pas très très grave Et cette cape en fait que je trouve très très intéressante Qui peut s'allier à pas mal de modes Il y a le Xelor qui peut la mettre pour un mode retrait PA par exemple Des choses comme ça Moi je peux la mettre avec mon mode feu etc C'est plutôt intéressant J'aime vraiment cette cape Après c'est vrai qu'elle a des Par exemple elle ne donne pas de stats pour taper Donc ça peut être aussi un de ses inconvénients Au niveau de la ceinture J'ai tout simplement opté pour une ceinture létaline Donc il y a vraiment des ceintures assez intéressantes Au niveau des Free Free 3 Mais comme je n'ai pas fait tous les donjons Et bien tout simplement je ne pouvais pas mettre ce que je voulais Donc du coup j'ai opté pour une ceinture létaline En plus exo PA Tout simplement parce qu'elle donne pas mal de vitalité Beaucoup de coups critiques Elle donne 9 coups critiques 1 PO Donc c'est une initiative C'est surtout pour ça que j'ai choisi Et tout simplement aussi parce que ça nous donne Un petit bonus de panoplie qui est assez cool 62 puissance et 20 de sagesse Vos en prospection on s'en fout un peu à vrai dire Donc comme ça j'ai réussi à faire en fait des petits mods Des petits doublons de panoplie Voilà j'ai la panoplie Oshimo complète Ensuite j'ai la panoplie Kuten Tag Et j'ai aussi 2 items de la panoplie létaline Donc ça fait un petit mod assez sympathique Ensuite au niveau des slots Dofus Tout simplement j'ai un Dofus Ocre Un Dofus Tutu Ensuite au niveau des trophées Et bien tout simplement j'ai le bousculaire majeur Le bousculaire intermédiaire Le pousseur et le pousseur majeur Tout ça ça nous donne si je me trompe pas Ça va nous donner dans les environ Voilà ça nous donne 100 140 Ça nous donne 180 rien que grâce à Grâce à 4 trophées Donc c'est plutôt cool à vrai dire Je vais pas vous le cacher C'est plutôt même cheaté D'ailleurs Petit anecdote Petit passage avant d'attaquer le Pouch Tout simplement je tiens à remercier Nemo Qui est des dictations Qui ne joue pas sur la bêta Qui m'a donné ces stuff Et qui me permet de faire Cette vidéo Et peut-être les vidéos qui vont arriver plus tard Donc ça veut dire par exemple Peut-être les coliseum Que je vais faire Plus tard avec ce mod Donc on va tout simplement attaquer le Pouch On va vous montrer Vous allez être tout simplement choqué Par le rox que je vais faire On va juste virer tous ces mecs Voilà Vous allez juste être choqué par le rox Parce que moi aussi j'ai été très choqué Juste voilà Je vais juste vous montrer un petit truc Pour le pousser contre le mur de base Hop Une petite libée Moins 360 normal encore C'est pas le meilleur jet que j'ai fait Donc voilà On va se full booster Si oui On va pouvoir se full booster Voilà Donc ça veut dire Trèfle Perception Roux de la fortune Et tout simplement Prochain tour On va pouvoir vous montrer Ce qui est capable de faire Un Ekaflip Donc ça veut dire Voilà On va faire 2 destins Du 785 Du 833 Voilà J'ai rien à dire Voilà Tout est dit Quand vous voyez ces stats Voilà On vient de faire En 12 pairs On vient de faire du 800 Du 800 x 2 On va dire Ça fait du 1600 Plus du 750 Ça fait 1600 plus 700 Ça fait du 2350 Si je me trompe pas Si j'ai bien calculé Donc c'est Assez balèze Pour 12 pairs utiliser J'ai envie de dire Je vais juste vous montrer un peu Parce que c'est quand même assez cheat Intersidéral Je vais peut-être vous faire une libée Voilà Moins 414 Après on peut enchaîner par exemple Encore avec 2 destins d'Ekaflip A moins 827 Moins 733 Voilà Tout est dit quoi Je veux dire en CC On va taper par exemple Du 437 En stat de terre Et ensuite on va taper Du 390 En dommage de poussée Donc je tombe Contre un Feka Ou un mec qui a pas mal de résistance terre En fait ça fait rien Parce que je peux quand même Le taper avec des dommages Avec des dommages poussés Et c'est ça qui est choquant Et j'arriverai quand même A vu comment je tape terre J'arriverai quand même à passer Au dessus de ces résistances Donc là je vais peut-être vous montrer Un peu Qu'est-ce que je tape Non boosté Voilà on tape Un petit 619 Un petit 703 Donc Qui reste quand même Très correct Je vous l'avoue Ca reste quand même très très correct Voilà Du 597 Sans être boosté Sans être boosté Avec l'inflation Et là Je vais vous montrer un tour Tout simplement boosté Avec l'arc-outen-tag Donc un peu voir ce que je tape A l'arc-outen-tag Là aussi vous allez avoir Un petit choc Si j'arrive à cesser Parce que c'est la deuxième fois Que je refais cette vidéo J'ai eu un petit bug Au niveau de l'enregistrement Et tout simplement J'ai pas réussi à cesser Sur 5 coups d'arc J'ai réussi à cesser une fois Donc voilà Un petit 532 Non boosté Donc ça reste vraiment Très 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 honnête Ah je sais Ca veut pas cesser Encore une fois Donc on va être obligé De passer tous ces tours Pour pouvoir Se rebooster Et on va en espérant Pouvoir cesser au prochain tour Pour vous montrer un peu Mais bref Si je veux pas trop Voilà C'est un petit jet de PD C'est Je voulais pas trop vous spoil Mais bon On monte facilement A du 700 Voire même du 800 boosté C'est même assez choquant J'ai envie de vous dire Ca tape à 8 PO Pour un CC de 1 sur 30 Donc c'est quand même Assez intéressant comme arc C'est un arc à une main Oui me dites pas Comment on fait pour tirer Avec un arc à une main C'est plutôt Assez intéressant Surtout qu'on a rien à faire d'autre Qu'on peut pas faire de mohage De poussée Et bien tout simplement On prend l'arc kouten-tag Bon on peut taper qu'une fois par tour Avec Mais tout simplement Quand on a rien d'autre à faire Et bien voilà On peut taper avec Vous voyez que je veux toujours pas cesser Pourtant je vous le montre Je suis 1 sur 2 Je suis 1 sur 2 On a quand même une PO Vous voyez Assez Assez intéressante Vous voyez que même La map du Kano G2 N'est pas assez grande Pour pouvoir tout le prendre Mais c'est plutôt sympathique Donc on va le finir Si il veut bien le finir Et je vais vous montrer tout simplement Un petit combo Que j'aime bien faire Que j'aime bien réaliser En espérant pouvoir retrouver Si ça veut bien arrêter de laguer Voilà magnifique Mon jeu qui avait bug Donc tout simplement Je vais vous remontrer Comment Un petit Voilà Comment Voilà Je vous laisse la surprise Je vais juste Vous Choquer Donc âme sensible Peut-être S'abstenir Donc là Je pousse un peu mon Pouching Ball Pour pouvoir faire mes boosts Prochain tour Hop On va passer notre petit tour Et on va commencer à se booster Donc très simple On se fait un full boost En espérant De très bons G Voilà Des CC Un CC à roue de la fortune On va se Odorater Et on va aller au cac De ce Pouching Ball Et je vais vous laisser kiffer Tout simplement On va faire Deux Destins A moins 754 Un autre A moins 826 Une Libé A moins 362 Ce ne sont pas les meilleures jets Ce ne sont pas les meilleures jets J'ai pas encore essayé ce brocle Et une Fela A moins 753 Et si on calcule J'avais fait une petite Libé à 300 avant Donc ça veut dire Si on calcule Tout simplement J'ai fait Du moins 3000 Pratiquement Ça monte à du moins 3000 par tour Dans un combo comme ça C'est assez abusé Surtout si on est sous broc Si on a des boosts D'autres personnages Etc C'est assez violent C'est même très très violent Je pense Donc allez On va aller se le finir Assez rapidement Parce que j'ai quelque chose A vous montrer prochain tour Un petit bug Que j'ai découvert sur la bêta En essayant de vous filmer La fois précédente En tout cas dans la vidéo précédente Que j'ai essayé de faire Dans la même chose Un petit bug Que j'ai découvert sur la bêta Que je vais m'empresser D'ailleurs d'aller report demain Parce que là J'ai un peu la flemme D'aller report Donc voilà Hop On va encore taper Je vais vous montrer Ça au prochain tour Parce que j'aime bien Vous montrer un peu Mon rox non boosté Et tout simplement Le problème c'est ça Donc on va faire un Eudora Vous voyez Là on a le Moins 3 PA Le plus 3 PM Etc On va se booster Parce que voilà Y'a pas de respect à avoir Hop On va taper Et tout simplement Là on va gagner Le moins 3 PA Le moins 3 PM Et le plus 3 PA Et quand on va se faire La roulette Donc on se fait la roulette Tout simplement On voit qu'on regagne 1 PA Mais ici on ne regagne Pas le PA Ça veut dire que je suis En 14 PA De base Et que je ne peux pas faire Vous voyez Je vais vous le prouver Je vais faire 2 destins Le combo que je voulais faire Tout à l'heure Donc je vais vous faire 2 destins Une félin Il va pas mourir normalement Voilà il va lui rester 5 PA Et tout simplement Bah je ne peux pas faire La libée Et c'est très très chiant Parce que sur cette bêta Bah je ne peux pas faire Ce combo là En lançant ma roulette Au début du tour Comme je fais en fait Quand je n'oublie pas De la lancer au début du tour Si je n'oublie pas De la lancer à la fin de mon tour Donc voilà Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ce petit menu happy moule Et en tout cas moi Je vous dis à la prochaine Et bye tout le monde Et tchuss Je vous dis à la prochaine